Donc Julien Alas-Bensé est avec nous, l'album s'appelle Le Printemps, une très belle aventure, j'ai écouté tout ça tranquillement hier. Merci d'avoir pris le temps. Ah c'est la moindre des choses quand même. Alors j'ai noté que ma préférée est, je vais la retrouver mais je ne sais plus où elle est. Je vais retrouver ma feuille, j'ai noté le nom de ma préférée. Mais alors c'était rigolo parce que le portrait chinois par exemple j'ai trouvé ça marrant sur les petits mots. Finalement on est à Paris mais c'est le portrait chinois, enfin plein de trucs comme ça. Alors j'ai vu dans ton argus qui est rare que tu avais fait ou alors la maison de disques, un petit explicatif track by track. Et j'aimerais que ce soir c'est toi qui nous racontes sans reprendre les mots de ces trucs là. Et de nous raconter des choses que je n'ai pas pu lire avant puisque le concept de l'émission ici c'est on part à la découverte avec toi de ton album. Tu choisis les titres que l'on écoute, tu as ta guitare, vous le verrez demain pour ceux qui regarderont l'interview en vidéo sur les chaînes Hot Mix Radio. Soit tu les joues en acoustique, soit on les écoute et c'est toi qui nous emmène dans ton univers. Je pense qu'avec 15 titres on a largement le temps de tenir une heure. Normalement nous arriverons à en passer 4 ou 5. Ils ne sont pas très longs donc on peut peut-être en passer un sixième, je ne sais pas, on va voir. Et on te demandera également à un moment de choisir parmi quelques chansons celui que tu as envie d'écouter. C'est Maxime qui bosse avec nous, qui pour tous les artistes fait une petite sélection de titres qu'il juge être dans ton univers et pour lesquels tu pourrais craquer. Donc tu nous diras si c'est le cas et lequel on écoute. D'accord. Donc plein de choses, j'ai vu que tu avais fait une tournée de 120 dates la dernière fois, j'imagine que tu vas repartir en tournée, on en parlera tout à l'heure, entre autres le 16 octobre à Paris. À la Norte de Paris, oui. Voilà, le 5 décembre aussi à côté de Rouen, à Sotteville, j'ai vu que c'était déjà annoncé, j'imagine qu'il y a d'autres dates. Mais parlons de cet album, le printemps, pourquoi le printemps, belle saison, qui est la fille, j'ai plein de questions, qui est la fille qui est à l'arrière de la pochette, etc. Pourquoi un CD noir, j'ai trouvé ça super intéressant, enfin, toutes ces questions viendront les unes après les autres, je t'agresse là. Pourquoi le printemps donc ? Écoute, je l'explique un peu au verso du CD, du carton du CD, c'est pas principalement pour moi le printemps une saison, voilà. C'est une sorte de souffle un peu paradoxal, un peu coloré, un peu noir, c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là dans le disque aussi, mélanger un peu la noirceur et les couleurs. C'est une énergie qui m'a parcouru comme ça pendant ces quelques dernières années et qui me représente plutôt bien. D'accord, c'est toi qui as fait l'écran graphique aussi ? Non, c'est Jérôme Witz. Jérôme Witz, c'est très joli. Oui, oui. Je trouve ça super agréable et surtout les visages qui partent en arbre, en fleur. Voilà, on sait pas si c'est l'arbre qui se transforme en moi ou si c'est moi qui me désagrège. C'est après quoi se transformer en arbre ou qu'un arbre se transforme en toi ? Deux d'entre nous, ça ferait trop je pense. C'est vrai ? T'es trop compliqué ? Non ? C'est un peu compliqué. Un petit peu, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Donc le single actuel de l'album c'est En Voyage. Je disais tout à l'heure que l'album, j'ai regardé ce matin, il était 21ème des ventes d'albums français sur iTunes. C'est plutôt un bon démarrage en une journée. Ça se passe comment la sortie d'un deuxième album comme ça ? Mais écoute, moi j'ai beaucoup œuvré à la fabrication, à l'élaboration, à l'écriture de cet album-là. Une fois qu'il sort, il m'appartient plus et il appartient aux gens. Donc j'espère que les gens qui ont déjà acheté le disque, d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, ils ont partagé beaucoup, ils ont partagé les photos d'eux avec l'album physique. J'espère qu'ils porteront cet album aussi loin que lui il m'a emporté. Et maintenant ça dépend d'eux et j'espère qu'on fera une bonne route le printemps, eux et moi, ensemble. Il n'y a pas de raison, ça a l'air bien parti en tout cas. Croisons les doigts. On va donc partir à la découverte de cet album, 15 titres, on le disait tout à l'heure. Je te propose de choisir un premier titre de l'album, soit de le jouer, on va d'abord faire quelques essais de guitare hors antenne et on fera peut-être du live après. Donc peut-être un titre que tu comptais pas jouer en acoustique, mais qui sera un titre dont t'as envie de parler et que t'as envie d'écouter maintenant sur l'album. Mes baisers. Mes baisers. Pour quelles raisons ? Je sais pas, j'ai envie de l'écouter. Tu me poses la question, c'est celui que j'aimerais bien écouter. Il n'y a pas de raison particulière. Est-ce qu'il y a des jours où tu t'aimes plus, là tu as envie d'écouter celle-là, c'est en fonction de ton humeur, et est-ce que tu es du style à écouter régulièrement tes chansons pour te remettre dedans ou au contraire de lâcher un peu du lest ? Je les ai tellement écoutées pendant l'enregistrement, le mix, que j'ai fait une petite pause. Et donc là j'ai pas réécouté cette chanson depuis longtemps. Je l'aime bien. Donc Bensé, mes baisers, extrait de l'album Le Printemps sur Hot Mix Radio VIP. Hot Mix Radio VIP avec Bensé qui est en direct avec nous. On part à la découverte de son album qui s'appelle Le Printemps. Et là c'est lui qui a choisi ce premier titre qui s'appelle Mes baisers. Tout à l'heure il nous jouera des titres en acoustique puisqu'il est venu avec sa guitare. On parlait tout à l'heure des concerts, j'ai vu que tu avais fait 120 dates en un an à peu près. Un peu plus d'un an ouais. Sur la tournée précédente. La Terre partie, tu seras, on va donner quelques dates, le 9 octobre à Saint-Brieuc à la Citrouille, le 10 à Saint-Germain-en-Laye à l'Estival, à Paris à la Marocinerie, donc on en parlait tout à l'heure le 16, Brenne-le-Comte le 6 novembre et donc Sotteville-les-Rouans au Trianon le 5 décembre. Important, le live primordial, le live, une autre vie pour des chansons, tu les refais un petit peu ? Oui et puis moi je viens du live, moi j'ai commencé dans la rue, puis après les terrasses de café, puis les bars, puis les clubs. Et donc j'aime bien jouer dans toutes les configurations, seul, en groupe. Et puis là j'ai vraiment hâte de partir vraiment en groupe et j'espère qu'on va avoir une belle tournée en groupe aussi. Vous êtes combien ? Quatre. Quatre sur scène ? Tu tournais déjà à quatre sur l'album précédent ? J'étais à cinq. Cinq ? Ah oui donc plus, désolé. Parce que j'allais faire le rapprochement, j'ai vu que tu étais parti en tournée avec Gilles Lecky également. C'était le même genre de vision ? Musicalement c'est un petit peu différent ? Oui complètement. Complètement différent même ? Complètement différent et puis après le travail scénique est complètement différent et puis le rendu est différent. Et l'un nourrit l'autre ? Bien sûr. Tu avais fait ta première tournée, tu as tourné avec eux derrière, là ça t'apporte peut-être des visions de te dire tiens pourquoi pas faire ceci ou cela ? Oui et puis ça fait surtout travailler beaucoup les instruments parce que sur scène avec Gilles Lecky j'étais au clavier, à la basse, à la guitare, au chant. Donc j'ai bien progressé et ça m'a amené pas mal plus de maîtrise des instruments. Alors dans lequel tu le sens le plus à l'aise la guitare finalement ou autre ? Sur scène je me sens bien sûr plus à l'aise déjà à la guitare parce que c'est mon instrument de base et puis j'aime bien jouer au piano aussi. Oui, piano aussi. Sur l'album, tu as travaillé avec Du Monde j'imagine, pas mal tout seul parce que j'ai lu que tu avais quand même écrit une palanquée de chansons. Comment on fait quand on a une quarantaine de titres, puis 20, qu'on enregistre, pour se dire finalement c'est ces 15 là qui vont sur l'album, c'est les gens autour de toi qui te disent il y a un moment il faut se freiner, il faut s'arrêter, 15 ça suffira ? Ou finalement c'est toi qui fais le choix parce que ça vient naturellement avec le temps ? Voilà oui, ça se fait naturellement en fonction de l'histoire que je veux raconter. Donc j'avais écrit un peu plus de 40 titres, j'en ai enregistré 23. Pas mal. Et donc ça en fait quelques bonus aussi pour plus tard, si l'album marche bien, on pourra offrir aux gens des chansons supplémentaires. Oui, tu parlais des réseaux sociaux, des réactions des gens qui se prenaient en photo avec ton disque, c'est des choses que tu as envie de faire justement peut-être pour ces gens là, leur apporter des trucs inédits, de utiliser ces moyens de communication. Oui, bien sûr, moi je, comme je vous le disais, moi je viens donc des bars surtout et puis donc je suis habitué à avoir le moins d'intermédiaires possibles entre moi et le public et je trouve que les réseaux sociaux offrent cette opportunité là aux artistes quand ils savent la saisir et puis, et donc j'aime bien d'être en rapport direct avec les gens, je fais un clip participatif sur le prochain single donc en voyage, je fais aussi des concerts via webcam, des concerts privés en direct de chez moi. De chez toi ? Oui, en direct de chez moi, j'invite les gens un peu chez moi, voilà, ils ont une vue un peu sur mon salon, mon piano et puis j'invite des copains. Et il y a quelques personnes qui viennent eux sur place ? Voilà, le premier concert j'étais seul avec une amie qui m'aidait et le deuxième il y a eu quelques blogueurs et le prochain il y en aura encore plus, c'est plus des invités parce que ça marche de mieux en mieux, donc voilà, j'aime bien ça, oui, le web, la relation que je peux avoir avec les gens. Abonne-toi et retrouve Milky Chance, Olysees et Indila en interview.